bonjour à tous et à toutes alors regardez ce joli petit camion le pare brise est fêlé il lui manque une roue voyez il est pas mal j'en parle d'ailleurs dans un recueil de souvenirs ce qui est important pour moi je l'ai retrouvé il n'y a pas très longtemps c'était on l'avait ici mais dans une grosse boîte avec plein d'autres jouets que j'avais étant gamin donc voilà ce petit camion il est important j'en parle apparemment était fabriqué en angleterre chose comme ça 168 il date de 68 et il semblerait qu'il n'ait été fabriqué que cette année là voilà vous demandez sans doute pourquoi je parle de ce petit camion que je repose d'ailleurs maintenant eh bien je vais faire comme dans une série les craquantes golden girls c'était ces trois dames âgées 60 60 et 80 ans qui vivent ensemble 4 pardon 4 il y en a trois d'une soixantaine d'années et une autre de 80 ans qui la mère d'une des trois elles vivent ensemble donc et la mère qui a 80 ans elle dit toujours quand elle raconte un événement passé je plante le décor italie 1928 etc ben moi je vais planter le décor aussi je vais dire Montluçon 1968 alors il y a une mère qui est très inquiète parce que son fils vraiment va mal il a un an et demi et elle appelle le toute urgence donc elle va de toute urgence plutôt elle y va directement chez le médecin chez le pédiatre qui est dans une rue très proche il y a je sais pas combien il y a peut-être 80 mètres à parcourir je me souviens plus de la rue mais c'est une rue pour moi très très importante évidemment j'en parle dans mes souvenirs c'est vraiment et j'ai essayé d'ailleurs de retrouver le des descendants de ce médecin c'est le docteur foisy s'appelait donc huit rues des ursules ça y est huit rues des ursules à Montluçon il avait son cabinet et donc on m'amène là-bas et il prend conscience immédiatement que cet enfant oui c'est moi avait une toxicose donc une maladie absolument mortelle et je suis hospitalisé d'urgence et je survis sans problème et justement ce camion ce petit camion est lié à cette maladie puisque je le reçois en cette occasion quand j'attends ma mère avec des infirmiers et des médecins j'ai ce petit camion dans les mains voilà donc c'est vrai que j'ai été très content que la pédiatrie existe que les médecins existent à cette époque puisque je ne serai pas là pour vous parler sinon je serai mort voilà je serai mort vous comprenez ce que c'est être mort pas tout le monde je crois personne je crois qu'il y a des gens qui ne le comprennent pas qui comprennent pas la notion de mort bon même si moi dans ma perspective je pense à un au-delà scientifique mais pas du tout un au-delà d'illuminer même si mes hypothèses celles que j'ai pu lancer peuvent laisser penser que je suis un peu illuminé il faut savoir que je suis quelqu'un peut-être que je ne me suis pas assez bien exprimé à ce sujet comme on dit je vais prendre une expression que je n'aime pas parce qu'elle est un peu courante un peu banale j'ai peut-être la tête dans les nuages mais vraiment j'ai les pieds sur terre je suis quelqu'un de très pragmatique de très froidement pragmatique même par moment et j'ai deux options et le côté rêveur en fait c'est par rapport à des aspects poétiques et par des aspects au-delà mais c'est encore de la science c'est encore une perspective scientifique de réflexion je ne suis pas du tout une sorte d'illuminé de gourou illuminé et cervelé c'est pas du tout moi si vous m'avez perçu comme ça c'est vraiment qu'il y a eu un malentendu et ça je le déplore vraiment 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 c'est terrible même de penser ça alors les lunettes moi je les ai eues à l'âge de 10 ans seulement j'avais une vue un peu difficile quand j'étais en CE2 en 9e à Sainte-Philomène mais je ne portais pas de lunettes je les ai portés à l'âge de 10 ans j'avais 6 sur 10 de vision bon ma mère n'était pas très contente parce qu'elle pensait que ça allait nuire à mon apparence physique bon c'est comme ça après je m'y suis habitué moi-même et si je n'avais pas eu de lunettes je n'aurais pas pu apprendre à conduire par exemple ou alors bon et j'ose espérer que la personne qui m'indique qu'elle ne porte pas de lunettes pour des raisons esthétiques ne conduit pas si elle ne conduit pas il n'y a rien à dire mais si elle conduit c'est grave et là on est dans un problème vraiment qui est lié à la police parce que moi je crois aussi en ces entités il y a bien des policiers ripoux vous allez dire oui effectivement mais il n'y a pas que ça je pense et quand j'ai porté plainte auprès de la gendarmerie d'ailleurs j'étais très bien reçu très bien compris sauf une fois il y en a un qui est un peu banalisé mais il a été très poli quand même par rapport à des dépôts de plainte que j'ai pu faire j'ai eu l'impression d'avoir face à moi des gens vraiment sensés qui n'étaient pas des essers velés ou des gens qui voulaient forcément nous nuire il y en a aussi mais c'est ceux-là qu'on retient malheureusement et ceux-là qui portent préjudice aux autres voilà alors donc par rapport à la médecine je suis allé voir un médecin par rapport à mon aponevrosite plantaire d'ailleurs je vais voir le kiné aujourd'hui et ça va mieux d'ailleurs un petit peu depuis que je vois et je suis tombé sur un médecin un peu novice et qui m'a conseillé des béquilles carrément donc effectivement les médecins ce qu'ils vous disent ils vous disent quelque chose en général d'important à la base c'est-à-dire qu'elle a prescrit une ordonnance pour me faire faire une radio et un j'ai oublié le terme ou là je ne fais pas très doué en termes enfin bref une radio et autre chose ce qui permet de voir ce qu'il y a réellement comme problème on prescrit ces deux examens que j'ai fait rapidement et on a détecté grâce à ces examens une aponevrosite plantaire donc c'était important par contre ce qui était un peu exagéré ce qu'elle m'a dit qu'il fallait que je porte des béquilles que j'arrête la gym pendant trois mois ce qui n'était pas bête d'ailleurs ça par contre donc vous voyez je n'ai pas pris les béquilles parce que je voyais que c'était exagéré mais j'ai fait les examens pour savoir ce que j'avais ça veut dire que les médecins il faut croire globalement à ce qu'ils vous disent mais il faut nuancer parfois il y a des nuances on se dit tiens celle-là elle est un peu novice les béquilles c'est peut-être un peu exagéré je ne l'ai pas prise vous voyez mais je croyais à la base de ce qu'elle me disait je savais qu'à la base elle avait la base malgré son côté novice pour me donner la bonne direction générale voilà bon je crois en la médecine oui bon après mon père est mort d'une crise cardiaque on l'a retrouvé le matin décédé à l'âge de 58 ans et depuis quelques années tous les 5 ans je dois faire un examen cardiaque et j'ai fait notamment un score calcique récemment qui était nul donc parfait non pas du tout de calcification bon là effectivement ça peut paraître un peu exagéré parce que le mode de vie de mon père n'était pas le mien il fumait il buvait on n'avait pas du tout le même mode de vie il était moins axé sur la pratique physique etc et il avait des émanations de cyanures d'argent dans le cadre de sa profession bon là effectivement ça peut paraître un peu exagéré ce qui fait que même si je fais tous les 6 ans au lieu de tous les 5 ans ce n'est pas grave mais je le ferai quand même vous voyez je nuance je crois globalement à ce qu'on me raconte mais je nuance un petit peu et je ne prends pas trop les choses au tragique d'ailleurs il faut que je me refasse l'équivalent d'un vaccin d'été polio je ne sais plus lequel c'est c'est pas d'été polio c'est un autre nom maintenant et j'aurais dû le faire en 2020 j'avais égaré ma carte et j'ai retrouvé mais je crois que c'est bon je vais demander à ma soeur si c'est parce qu'on le fait normalement après tous les 20 ans et ça doit être bon quand même ça doit encore être bon mais je lui demanderai confirmation vous voyez c'est pas dramatique mais je tiens à faire ce vaccin c'est important le vaccin il y a des d'ailleurs merci à un de mes youtubeurs de m'avoir donné des coordonnées de site je vais lire des ouvrages que je possède sur le vaccin et j'essaierai à mon humble niveau d'en faire des vidéos pour vous démontrer pour démontrer à ceux qui seraient contre l'importance que ça a pu avoir dans l'histoire dans la survie même je vous dis si on a une vie après la vie c'est évident il faut déjà la construire c'est à dire il faut se construire au cours de sa vie j'aime pas trop ce terme mais enfin essayer d'avoir une vie qui permette ensuite de partir dans de bonnes conditions et d'avoir une après-vie harmonieuse bon je pense qu'il y a ça et donc il faut qu'on vive quand même sinon voilà moi s'il n'y avait pas eu la médecine pas les pédiatres si je n'avais pas été entouré je serais mort et je ne serais pas là pour vous parler en ce moment évidemment et je serais vraiment mort je pense que les gens ne comprennent pas c'est une option abstraite pour eux moi j'ai eu mon père qui est mort quand j'avais même pas 16 ans ma mère qui est morte récemment et ma soeur aussi qui est morte à l'âge de 50 ans j'ai eu 3 morts déjà dans la famille très proche donc je sais ce que c'est concrètement ce que c'est ce que ça implique au niveau administratif la lourdeur que ça peut impliquer quand c'est des parents sont des parents et j'ai cette notion en tête que peut-être certains n'ont pas je ne sais pas mais peut-être que vous n'avez pas connu et pour vous ça reste une abstraction ça n'arrive qu'aux autres je raconte n'importe quoi parce qu'il y a des choses qui me dépassent en ce moment c'est pour ça alors je et donc vous me direz si vous étiez mort ça ne changerait pas la face du monde effectivement il y a plein de gens qui sont morts en bas âge peut-être auraient-elles été des génies ces personnes mais on ne le saura jamais puisqu'elles sont décédées malheureusement ou heureusement ça aurait pu être de nouveaux Hitler voilà moi je ne suis ni l'un ni l'autre ni un découvreur de choses merveilleuses ni un tyran donc c'est vrai que ma mort n'aurait pas été si essentielle mais peut-être que ma mère l'aurait mal pris elle avait 33 ans et elle aurait peut-être mal pris que son troisième enfant décède le quatrième elle n'a pas pu l'avoir elle a fait une fausse couche voilà j'ai appris ça il y a quelque temps par contre il y a des choses auxquelles je ne crois pas en médecine c'est l'homéopathie l'efficacité n'a pas été démontrée et je ne suis pas pour les médecines les fausses médecines alors là je suis vraiment intransigeant l'acupuncture je suis dubitatif mais je ne dis pas que c'est absolument inefficace simplement je ne sais pas voilà vous voyez mais je crois dans la médecine de base enfin les choses basiques classiques en fait voilà et d'autre part donc par rapport à ce il y a même j'ai eu une chose extrêmement grave tiens qui s'est passé il y a peut-être deux mois sur la poubelle qui est devant chez moi à côté d'un banc c'est un banc qui est le long du mur chez moi je ne sais pas pourquoi il est là d'ailleurs ce banc parce que les gens une fois qu'ils ont monté ils ont peut-être besoin de se reposer vu que la pente est rude on est au sommet d'une butte et il y avait une étiquette et tenez-vous bien mais vraiment moi ça m'a énormément choqué je voulais presque en parler à quelqu'un dénoncer ça mais je ne l'ai pas fait parce que je ne sais pas où m'adresser finalement je n'ai pas de quoi ça relevait le Covid n'existe pas et attention je n'ai pas dit le vaccin n'est pas efficace ou quelqu'un qui aurait dit que ça ne sert à rien de se faire vacciner etc bon c'est un point de vue à mon avis je ne suis pas d'accord mais là ça n'existait pas c'est comme si on disait cette chemise blanche n'existe pas non ça n'existe pas ce n'est pas vrai de quoi sont morts ces gens alors 125 000 combien attendez je regarde mon chiffre 125 206 mais c'est le dernier chiffre que j'ai sous un avis de nouveau n'hésitez pas à me le donner voilà ceux qui sont concernés par cette affaire grave alors moi je n'aime pas du tout monsieur Macron je n'ai pas voté pour lui j'ai un vote plus à gauche que ça donc je ne suis pas pour lui je le trouve insupportable dans ses remarques il m'énerve c'est une tête à claques mais il n'y a pas de complot de sa part c'est à dire que un autre président aurait agi à peu près de la même manière peut-être qu'il aurait imposé un rappel au bout de 4 mois au bout de 3 mois je ne sais pas ou plus tôt peut-être même on ne sait jamais mais il aurait agi de la même manière c'est une pandémie c'est une épidémie qui concerne le monde entier pandémie voilà bon je ne suis pas très doué pour décortiquer les mots j'ai une connaissance du français instinctive plus que voilà mais là je ne sais pas comment l'exprimer j'ai l'impression de ne pas que mon dyspo n'atteint pas la cible que je tente c'est une épidémie donc il faut lutter contre une épidémie alors après le vaccin au départ moi j'étais un peu réticent au tout début parce que je me dis il n'a pas été beaucoup testé ce vaccin bon après je préférais ça il y avait soit ça soit mourir parce que j'avais déjà 5 ans ou 3 ans soit mourir du Covid parce que je n'étais pas d'une forme éblouissante non plus à ce moment là et je peux vous assurer que ceux qui ont 30 ans 35 ans voire 40 ans ne se rendent pas compte ce qui les attend vous verrez enfin peut-être pas tout le monde on n'est pas égaux devant la vieillesse mais après 50 ans je dirais à 52 moi ça m'est arrivé et bien c'est une autre paire de manches comme on dit on n'est pas pareil on se rend compte que avant j'avais pas peur de me promener tout seul maintenant parce que je savais que je pourrais courir m'enfuir c'est peut-être une erreur d'ailleurs de croire ça s'il y a quelqu'un un fusil ou un revolver je peux bien courir ça va pas forcément me protéger mais maintenant j'hésite parce que je sais que je serais moins mobile moins alerte je pourrais moins facilement me défendre donc voilà donc si vous avez plus de 50 ans vous prenez des risques vous savez que vous prenez des gros risques mais tant pis pour vous enfin mais en même temps c'est une responsabilité collective c'est à dire que si tout le monde ne se fait pas vacciner l'épidémie peut perdurer dans une certaine mesure bon je n'ai pas je ne suis pas médecin je ne suis pas chercheur en médecine je ne peux pas vous dire exactement je regrette parce que si j'étais chercheur en médecine vous pouvez assurer que les vidéos elles ne traiteraient pas des perverses elles traiteraient de la médecine mais alors il y en aurait une par jour parce que surtout en cas de par rapport à cette épine enfin peut-être pas une par jour elles n'auraient pas d'impact mais il y en aurait vraiment de construites et je peux vous assurer j'essaierais vraiment de convaincre par une communication persuasive enfin vous me direz la communication persuasive n'a jamais convaincu personne enfin rarement ou alors bon il faut plutôt mettre les gens en situation enfin vous savez c'est les travaux de la psychosociale mais j'essaie quand même d'y croire un peu parce que je n'ai pas d'autres moyens malheureusement pour atteindre mon but d'ailleurs quand on est face à un public cultivé il faut que le public trouve lui-même la solution comment ne pas mourir du Covid c'est déjà peut-être commencer par se faire vacciner sachant vous allez me le dire mais je le redis justement pour pas qu'on me le reproche que les gens qui ont été vaccinés ont le Covid aussi parfois mais c'est une version vraiment soft vraiment allégée j'en ai connu comme ça c'est une petite grippe et encore vraiment très légère qui était vraiment sans conséquence du moins la plupart voilà je ne veux pas généraliser non plus que dire d'autre non moi je crois vraiment en la médecine et moi je m'adresse à des gens qui croient également en la médecine j'ai été sauvé par la médecine quand j'avais un an et demi j'ai été également sauvé certainement grâce aux vaccins le vaccin les vaccins pour les enfants notamment tous les vaccins qui peuvent avoir été donnés j'ai été aussi sauvé par la prévention quand il y avait des infirmiers des infirmières ou des gens spécialisés qui venaient pour apprendre le brossage des dents donc ce qui fait que même si mes dents ne sont pas en excellent état j'ai une dent sur un implant dentaire mais j'ai toutes mes dents sauvé trois dents de sagesse voilà j'ai quand même préservé à presque 55 ans une dentition correcte même si il y a beaucoup de couronnes beaucoup de de travail aucune n'est quasiment épargnée enfin peu sont épargnées voilà ça m'a aussi permis de ne pas contracter le VIH parce que j'ai été informé et il y a des gens à l'époque qui ne voulaient pas prendre de préservatif ça m'énervait mais qu'est-ce qu'ils sont cons enfin après évidemment ceux qui sont obsédés sexuels le plaisir sexuel va s'en trouver peut-être diminué moi je ne suis pas très sexe donc je suis peut-être un peu sévère parce que je ne suis pas du tout je ne suis pas du tout normopensant pas du tout du tout ce qui fait que j'ai des pratiques qui ne présentent aucun risque du moins à ce niveau voilà que dire d'autre je crois qu'aussi à un moment donné il faut quand on se rend compte qu'on n'est plus en accord avec une personne qui s'exprime par exemple sur youtube comme moi qu'on n'a plus les mêmes idées de base essentielles moi je crois en la science et à la médecine mais je ne suis pas je n'ai pas fait d'études scientifiques dures mais j'y crois profondément c'est ce qui va nous sauver c'est ce qui va nous sauver Dieu c'est la science pour moi voilà c'est Dieu c'est une forte représentation de Dieu je suis comme disait Nicole Rieux dans sa chanson Dieu enfin voilà Dieu c'est la science c'est une banalité je dirais mais moi j'y crois très profondément je crois en en la prévention au mois de fin janvier donc au début février je vais faire un bilan sanguin un test pour la prostate pour voir si je n'ai pas un cancer de la prostate voir mon taux de PSA c'est important il faut prévenir les maladies à partir du moment où j'aurai prévenu la maladie je ne dis pas que je serais content d'avoir un cancer c'est pas ça mais je ne me sentirais pas responsable de ma mort je me disais j'ai fait ce qu'il fallait voilà c'est aussi je crois vraiment en tout ça je crois qu'il ne faut pas trop boire il faut boire occasionnellement éventuellement si on ne peut vraiment pas s'en passer parce que même l'alcool même à faible dose c'est dangereux voilà et donc ma chaîne s'adresse à des personnes comme ça je suis désolé il y a des gens que j'aime beaucoup qui ne sont pas forcément dans cette tendance mais ne soyez pas à me martyre désabonnez-vous et ne regardez plus mes vidéos parce que je vais dorénavant accentuer encore cet aspect sur les sciences à ma façon à mon petit niveau tout bête je ne serais pas du tout comparable aux vraies chaînes qui traitent de problématiques scientifiques et là je vais travailler sur les vaccins notamment enfin faire des petites choses ce sera des vidéos de 20 minutes l'historique du vaccin l'importance que ça a pu avoir dans la mortalité mais c'est après si vous êtes si vous êtes pressé de rejoindre l'au-delà je comprends que vous souhaitiez mourir du Covid ou d'autres maladies ou de cancer si vous n'appliquez pas la médecine si vous vous contentez de prendre des médecines homéopathiques par exemple enfin ça veut dire de la fausse médecine il faut dire ce qui est moi je n'y crois pas et je ne peux pas si vous regardez mes vidéos vous ne pouvez pas ne pas avoir cet esprit scientifique si vous n'avez pas comment dire si vous regardez mes vidéos sans avoir cette vénération enfin pas de vénération ce n'est pas ça cet attrait pour la science si vous êtes complotiste si vous pensez qu'un autre président aurait fait autrement effectivement on aurait pu faire un peu mieux je pense peut-être aussi qu'un autre président n'aurait pas produit cette méfiance voilà et ça serait mieux passé un président plus à gauche ça serait mieux passé je pense voilà mais ne regardez pas ma chaîne enfin je ne vous dis pas méchamment mais ça va vous énerver ça ne va pas vous apporter ce que vous attendez et une relation qui a marché un certain temps c'est déjà très bien c'est déjà exceptionnel et au bout d'un moment on se rend compte qu'on est en désaccord profond et on ne peut pas continuer ce n'est pas grave ne vous en faites pas on se retrouvera de toute façon dans l'au-delà et là on aura digéré tout ça enfin moi ce n'est pas que je n'ai pas digéré mais je ne veux pas tout le temps être en porte-à-faux en conflit ça ne m'intéresse pas je voudrais apporter un plus mais ce n'est pas à ne pas être critiqué ce n'est pas ça ce n'est pas être en but à des gens qui vont être qui vont prendre l'inverse de ce que je dis c'est-à-dire que qu'on me dise ah ben sur les pervers il y a une nuance que vous n'allez pas traiter par exemple je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous moi je pense que oui là c'est assez accessible mais si vous dites ah ben non je suis contre les vaccins c'est fini voilà moi je n'ai plus envie de discuter avec quelqu'un comme ça parce que c'est une personne c'est de l'obscurantisme c'est une autre vie c'est une autre période je ne suis pas comme ça je suis quelqu'un de très 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 moderne en fait j'ai un aspect en fait suranné mais je ne suis pas comme ça regardez Ariel Blombal je ne sais pas si elle est pour ou contre le vaccin mais quand elle s'exprime en faveur des homos elle est très moderne elle est très et ben pourtant elle a une manière de parler qui est assez soutenue et qui peut laisser penser qu'elle est vieille France ben non il ne faut pas vous baser sur mon aspect et il y a eu des malentendus on m'a failli m'embaucher dans un groupe d'extrême droite avec l'abbé de Nantes qui est décédé aujourd'hui contre réforme catholique etc. parce que j'avais cet aspect très très digne très curé je suis encore pire que maintenant en fait non c'est qu'en fait j'étais certainement voilà un petit peu timide enfin je suis toujours d'ailleurs mais voilà donc voilà donc je dis donc au revoir aux gens qui ne sont plus en accord avec moi donc merci si vous pouvez vous désabonner ou ne plus regarder mes vidéos vous serez tout le temps en porte-à-faux maintenant enfin ça va nous créer des conflits inutiles vous ne méritez pas ça moi non plus d'ailleurs mais moi je voudrais vraiment maintenant être pleinement moi-même là je me suis contenue pendant quelque temps et je ne peux pas je suis trop franc pour pour accepter que la médecine soit remise en cause notamment vu que je suis encore en vie grâce à la médecine et de façon certaine à 18 mois je peux vous assurer j'étais mort on faisait une je ne sais pas où j'étais enterré je me demande d'ailleurs comment ça serait passé et je serais mort il n'y aurait plus de Pierre Calmar on vous emmerdait pour vous passer le temps en fonction des cas et voilà merci en tout cas de m'avoir écouté prenez les bonnes décisions en ce qui vous concerne et le porte-à-faux moi ce n'est pas mon truc du tout je n'ai pas envie d'être en difficulté et bien j'ai été très content de converser avec certaines personnes d'entre vous qui m'ont beaucoup apporté mais maintenant peut-être qu'avec certaines personnes ce n'est plus possible parce qu'on est trop en décalage sur des thèmes absolument fondamentaux pour moi voilà merci encore et à très bientôt et à très bientôt merci